Musique Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Ben, nettoyons la cour ! Mais pourquoi ? Tu sais, chaque année, 8 millions de tonnes de déchets terminent leur courbe dans l'océan. Et le plastique représente 75% de ces déchets marins. Il y a les déchets que l'on jette dans la nature. Le plastique est transporté par les vents et les cours d'eau jusqu'à l'océan. Il y a aussi les déchets que l'on jette dans la rue. Ils rejoignent les égouts en cas de pluie. Et hop, direction l'océan sans passer par une station de dépurvation. Mais comment innover la matière plastique pour qu'elle pollue moins ? Allons mener enquête dans une usine qui fabrique du plastique. Quel est votre rôle au sein de cette entreprise ? Alors, je m'appelle Jean-Marc Neveu, je suis cofondateur de la société Plaque Steel. Et mon rôle, c'est d'organiser avec mon associé qui s'appelle Olivier, toute la production et l'organisation de l'entreprise pour qu'elle puisse produire des produits à partir de matières recyclées. Que fabriquez-vous au sein de votre entreprise ? Alors, on va parler de plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on va partir d'un déchet qui soit textile ou plastique. Et à partir de ce déchet-là, on va le régénérer, ce qu'on appelle ça, pour pouvoir être transformé en matière. Et cette matière-là, tu vas pouvoir être utilisée pour fabriquer des autres objets. On recycle du plastique et on recycle du textile. Première chose qu'on fait ici, c'est qu'on va détruire. On a dit qu'on recycle des masques. Le plastique et le tissu. Le plastique et le textile. On a deux choses. On a deux choses à mélanger. Donc on va mettre le plastique ici. On va mettre le plastique ici. Ce déchet-là est géré par l'ordinateur. Et on va mettre le textile ici. Ça va tomber dans ce qu'on appelle une trémie. Avancez-vous parce que vous ne verrez pas la trémie. La vis qui tourne là, va amener toute la matière ici. Ça va chauffer. Ça va se mélanger. D'accord ? Ça va se mélanger, ça va se mélanger. Et ça va sortir par les deux trous qui tournent ici. Là, par exemple, c'est du plastique. D'accord ? Et à venir ici, ce qu'on appelle le granulateur. Alors qu'est-ce qu'il fait à votre avis le granulateur ? Les granules. Les granules ! Et à chaque fois, ça passe dans le granulateur. Et bien ça casse. Alors, qu'avez-vous appris pendant cette activité ? Il y a plusieurs types de plastiques. Tout ne pollue pas pareil. Il y a de l'espoir car aujourd'hui, il existe des plastiques réutilisables. Donc moins polluants. Oui, il existe des plastiques faits à partir de déchets réutilisables à la filière. Retournons, rhum, c'est les déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada